Bonjour et bienvenue dans cette ouverture critique de Demiurge, un jeu de Frédéric Synthès sorti chez lulu.com, un jeu indépendant qui augure de plein de bonnes choses car beaucoup de bonnes critiques nous ont encouragé à le lire et donc on va vous faire une petite ouverture critique dessus. Donc nous voici face à Demiurge qui fait à peu près 200 pages mais vous allez voir c'est une lecture assez agréable. Donc qu'est-ce qu'un Demiurge ? Puisque bon on commence par le commencement, Demiurge en fait c'est normalement une divinité créatrice. Et donc vous allez voir que là on va un peu s'inspirer de ce terme là puisque vous jouez un Demiurge assez jeune, entre 15 et 20 ans, qui va maîtriser une des trois arcanes qui vont être l'alchimie, l'arithmensie et la psychométrie. Donc pas d'inquiétude, à chaque fois les pouvoirs sont plutôt bien expliqués et il y a justement différents moments où on va vous expliquer justement comment les utiliser, quelles sont les limites des pouvoirs et les choses comme ça. Donc si vous voyez des rapprochements avec Fullmetal Climist ou Gunn ou des choses comme ça, c'est normal. L'auteur avoue allègrement qu'il s'en est inspiré et que c'est une grande source d'inspiration pour lui. En tout cas, tout ce qu'on peut dire c'est qu'au point de vue du background, c'est assez light, mais en définitive l'auteur a fait le parti pris de dire nous jouons dans notre monde et les Demiurges sont déjà là depuis un certain temps. Et donc il va détailler notamment à la fin certains lieux qui vont servir pour vos canevas et non pas vos scénarios et qui vont vous aider à donner des lieux pour vos situations. Mais en gros, on joue dans notre monde et vous jouez des personnages avec des pouvoirs. La création d'EPJ est assez intéressante. Alors ça va faire partie de ces jeux de rôle où la première partie que vous allez faire, en fait, ça va être la création d'EPJ. Puisqu'il faut les faire en groupe, puisque chaque joueur va avoir des liens assez forts avec les autres, des liens positifs d'ailleurs, précise l'auteur. Et vous avez à chaque fois un but commun qui va vous lier l'ensemble du groupe. Donc ça va en tout cas amener le jeu et la narration de manière naturelle finalement. Et c'est une assez bonne chose. C'est un système que j'avais pu voir dans d'autres jeux et qui fonctionne plutôt bien. Alors moi, je le conseille par contre avec un groupe qui se connaît déjà un petit peu. Ça facilite quand même la maîtrise. Donc là, vous pouvez voir, ils expliquent les différents pouvoirs liés aux trois arcanes. Donc ça vous donne une idée du champ de ces trois arcanes différents qui vont regrouper la plupart des pouvoirs qu'on pourrait avoir chez des super-héros tels les X-Men ou des choses comme ça. Mais là, on est plus sur un thème entre guillemets magique que sur des mutations ou des choses. Arrive un moment où finalement on change. Les caractéristiques ne sont plus qu'au nombre de quatre et non pas six comme dans beaucoup de jeux de rôle. Puisqu'il y a certaines choses qui ont été regroupées. Notamment là, vous pouvez voir, physique regroupe tout ce qui est agilité, acrobatie, endurance. Ça regroupe plusieurs thématiques. Et donc, il y a un gros effort synthétique en tout cas dans ce jeu de rôle qui est assez intéressant. Puisque finalement, on va regrouper des grands traits ensemble. Et là, justement, on va parler des traits. Puisque les traits, entre guillemets, les compétences vont être construits par les joueurs ensemble. Et elles ne sont pas prédéterminées. Donc évidemment, l'auteur donne des exemples. Puisqu'on ne part pas de rien non plus. Mais par exemple, a reçu un entraînement militaire. Donc à chaque fois qu'on va utiliser une arme, qu'on va faire du combat ou des choses comme ça. Ce trait-là va être pris en compte pour le lancer de dé. Et donc, nous avons les spécificités et les liens qui sont les deux types de traits que nous pouvons avoir. Et les liens sont assez importants en fait dans ce jeu-là. Les liens entre les joueurs et avec certains PNJ assez forts et récurrents dans les parties. Puisque ça va vous donner notamment des dés à lancer en plus. On peut voir qu'il y a pas mal de mind mapping dans le jeu. Ça c'est quelque chose d'assez sympathique qu'on ne voit pas toujours. Là, il y a quelques exemples de personnages. On arrive au point de vue système. Puisque finalement, ils appellent ça des confrontations. Puisqu'en temps normal, vous utilisez vos pouvoirs sans souci. Il n'y a que dans les moments où c'est compliqué ou en tout cas l'issue de votre action est incertaine. Qu'il y a une confrontation ou si jamais vous faites une opposition entre deux joueurs. Donc, le but c'est à chaque fois de déterminer l'enjeu. D'écrire vos actions. De déterminer le nombre de ressources que vous avez. Donc, le nombre de décis que vous pourrez lancer. Et donc, la particularité de ce jeu-là, en fait, c'est que finalement, vous n'allez pas réussir sur des paires ou impaires. En fait, vous allez réussir de deux manières. Un peu comme on faisait dans Warhammer ou dans le dernier Star Wars. Avec les dés de menace qui sont également là ou des choses comme ça. Vous pouvez gagner, mais ça peut vous être également dommageable. Quand on lance les dés, on va déterminer tout d'abord, pour savoir si on gagne l'enjeu, si on a le plus grand nombre de dés du même chiffre. Donc, à savoir si on a une paire, un brelan ou un carré. Et donc, c'est ça qui va déterminer si on réussit l'enjeu. Mais c'est celui qui a la combinaison avec la plus grande valeur faciale qui va infliger des retombées éventuellement sur l'autre joueur. Donc, des fois, on peut être gagnant, mais on peut en payer le prix. Et notamment, il y a d'autres systèmes pour renforcer les effets, mais qui peuvent vous être fortement dommageables. Et Frédéric Synthès insiste vraiment sur le fait qu'il faut que l'action soit motivée. Et de dire, je vais lancer des pics juste pour les ralentir. Ce n'est pas tout à fait ça, en fait. Il faut expliquer pourquoi vous voulez faire cette action. En tout cas, le but, c'est de vraiment montrer que vous avez une action immédiate. En tout cas, il faut qu'il y ait un but réfléchi derrière ce que vous faites. Donc, les ressources, vous allez utiliser uniquement des dés 6. Et vous pourrez en utiliser un assez grand nombre, puisque vous allez à chaque fois cumuler vos traits et vos caractéristiques. Et là, comme on peut voir, on peut lancer facilement une dizaine de dés au bout d'un moment, si on arrive à justifier de lancer ce nombre de dés-là. Il y a à chaque fois des exemples, parce qu'à l'écriture, c'est vrai que ce n'est pas toujours très intuitif. Mais on voit tout de suite le fort potentiel de ce système de jeu. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant à voir. Et finalement, il y a des exemples qui existent dans d'autres jeux de rôle où ça fonctionne plutôt bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec celui-ci. Là, on peut voir notamment un alchimiste au travail. Et là, on arrive dans la partie où on détaille les différents pouvoirs. Parce que bon, c'est la maîtrise des arcanes, on devrait dire plutôt. Mais qu'est-ce qu'on peut faire et les choses comme ça. Le fonctionnement des différents pouvoirs. On peut notamment maîtriser des golems avec l'alchimie. C'est plutôt cool. Vous pouvez voir, on peut créer des homoncules. Et arriver à la grosse partie, puisque c'est quasiment toute la fin, sur les canevas. Qui est la construction de vos scénarios, qu'on appelle ici des canevas. Et des séries quand vous voulez créer une campagne. Mais pour résumer tout ça, rien de mieux que les petites fiches synthétiques qui sont à la fin. On a l'ensemble des choses qui sont marquées. Et notamment, vous voyez cette super frise qui vous explique comment construire un scénario. Donc avec la situation initiale, l'élément déclencheur, le développement, la dernière révélation du canevas, l'escalade, le dénouement, l'épilogue et la fin de la partie. Et du coup, notamment l'auteur explique que si votre groupe se scinde à la fin de la partie, n'hésitez pas à prévoir deux canevas et deux scénarios. Et prévoir comment ils vont se rejoindre dans la partie prochaine. Puisqu'on le rappelle quand même que les personnages sont très liés les uns aux autres. Donc normalement, vous n'aurez pas trop de difficultés à trouver des moyens de pression pour qu'ils reviennent ensemble. De leur propre gré. Ou tout du moins, qu'ils reviennent en confrontation sinon. Donc après, les choses plutôt classiques, le glossaire. Mais il y a pas mal de résumés ou de fiches synthétiques des règles et tout qui sont à la fin. Et qui sont bien pratiques quand on veut se rappeler d'un point de règle. Donc voici des murges. En résumé, des murges de Frédéric Synthès est une très bonne surprise que je recommande chaudement. Notamment, tout le système de canevas qui permet de créer des scénarios vraiment de manière très structurée. Qui va permettre à la fois de vous cadrer pour vous MJ. Et de donner une grande liberté à vos joueurs. Va donner un vrai souffle. Et notamment, va être un système que vous pourrez réutiliser dans vos autres parties de jeu de rôle. Puisque finalement, ce système n'est qu'une manière de gérer sa narration. Et ce système de narration peut s'appliquer à de nombreux autres jeux. Donc c'est quelque chose, c'est une vraie très bonne surprise que je recommande. Donc au prix de 30 euros, à trouver sur lulu.com, à l'impression, à la demande. C'est tout pour cette ouverture critique. A très bientôt sur Roliste TV.